Sur vous, comment vous êtes arrivé dans ce métier et votre carrière jusqu'ici un peu ? Oui, donc ça fait 27 ans que je fais ce métier. J'ai commencé dans une toute petite station, mon village natal, à Saint-Nicolas-de-Véros, juste à côté. Et puis après je suis parti travailler à Val-d'Isère et revenu sur les comptamines. Ça fait ma 20e saison que je fais aux comptamines. Je suis arrivé au métier de pisteur un peu par hasard. J'aimais bien le métier de la montagne et puis j'ai commencé dans les remontées mécaniques, donc faire perchman. Et ensuite, on m'a proposé, du fait que j'avais un bon niveau de ski, on m'a proposé de passer le diplôme de pisteur. J'ai commencé là-dedans et après, c'était le début d'une carrière. Ma responsabilité, mon rôle, c'est que je suis directeur du service des pistes. Je gère les pisteurs, les dameurs et ce qu'on appelle les niveaux culteurs, les gens qui s'occupent de la neige de culture, qui fabriquent la neige de culture. Donc ça représente au total une trentaine de personnes et 16 pisteurs-couristes qui vont gérer la sécurité sur le domaine skiable. On fait un test ski, c'est une descente hors piste. Là-dessus, les gens sont notés. Il faut avoir au-dessus de 12 pour accéder à cette partie-là. Ensuite, on va demander aux gens d'avoir le diplôme de secouriste. Donc ça, c'est le diplôme national. C'est ce qu'on appelle le PSE2. C'est le diplôme pour tous les secouristes de France. Une fois qu'on a accédé à ces deux parties-là, on peut s'inscrire à l'épreuve de pisteurs-secouristes 1er degré. Donc c'est trois semaines de stage pendant lesquelles on va apprendre aux pisteurs à faire du secours sur piste, parce que c'est des techniques un peu différentes que le secours classique. Conduire un traîneau, une barquette, on va leur apprendre la législation des domaines skiables. On va leur apprendre également la neige, les avalanches. Voilà, tout ce qui va avoir trait au métier propre de pisteurs-secouristes. Alors, je dirais que c'est comme toutes les formations. Tout s'apprend, tout le monde peut devenir pisteur. Mais au départ, il faut déjà avoir une bonne connaissance de la montagne, un très bon niveau à ski. On ne va pas demander un niveau aussi important que celui d'un moniteur de ski. Le pisteur, il n'aura pas à enseigner, mais par contre, il aura besoin de passer partout, de pouvoir skier partout, de pouvoir intervenir partout sur le domaine. Donc, ça demande un très bon niveau de ski, que ce soit hors-piste ou sur-piste. Et puis après, il faut avoir un état d'esprit relationnel, et puis d'avoir envie d'aider les gens. Je pense qu'au départ, c'est la passion de ce métier-là. C'est vraiment la passion de venir sur le domaine skiable. pour ma part, de gérer un domaine skiable, parce que c'est intéressant aussi. Et au départ, c'est vraiment une passion. Moi, quand j'ai commencé le métier, j'ai malheureusement perdu un ami qui faisait ce métier-là. Et je pense que ça m'a énormément apporté. Et ça m'a donné l'envie de continuer et de vraiment aller jusqu'au bout de ce métier-là. Les pires moments, oui, c'est quand même les scouts, parce qu'on est confronté à la détresse des gens. On est confronté... Ça peut arriver qu'on soit confronté aux décès aussi, malheureusement. Voilà, c'est sûr que ce n'est pas des moments toujours faciles. Sur des secours classiques, ça sera plus facile. Sur un secours plus grave, c'est des moments où il faut vraiment prendre sur soi. Et puis, voilà, on est là pour faire les gestes, pour sauver les gens. Et puis, on se donne à fond pendant ce moment-là. Il y a des bons moments aussi dans le secours. Je me rappelle d'un secours qu'on a fait sur Montjoie, où c'était une petite fille qui s'était fait percuter. Et c'était un secours très intense, très important. Par contre, elle est revenue nous voir l'année d'après. Et c'est vrai que quand on les voit l'année d'après revenir, venir nous dire bonjour, on est content. Ça montre qu'on a bien fait notre travail. Donc, ce qu'il faut surtout, c'est que le ski, ça reste un plaisir. Et si on respecte la signalisation, si on respecte les règles de base, voilà, ça va rester un plaisir. Après, du moment où on déborde, où on ne fait plus vraiment attention à ça, ça peut vite devenir dramatique. kop joitouer. Sous-titrage Société Radio-Canada